Bienvenue sur ma chaîne et ce vidéo, ça va être un arrondissement de tous les livres que j'ai lu durant le mois de mars. Alors ce mois, j'ai lu 8 livres plus 4 livres avec un invité spécial qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Ok, avant de commencer la vidéo, j'aimerais être reconnaissant qu'on est sur un territoire d'un peuple autochtone non cédé. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est A Bad Day for Sunshine par Dorinda Jones. J'en suis sûre que si vous regardez ma chaîne, vous allez reconnaître l'autrice. Elle est l'autrice de The Charlie Davidson Series. Alors dans A Bad Day for Sunshine, on suit Sunshine Vikram qui a été élue comme shérif de sa ville natale. Mais c'est un mystère comment elle s'est faite élue parce qu'elle, elle n'a jamais mis son nom pour être élue. Mais maintenant, elle est shérif de sa ville. Elle arrive dans son village. Bien sûr, quand elle a pu le faire quand elle était jeune, elle est partie de ce village. Elle ne voulait rien faire avec ça. Mais maintenant, elle est de retour. Alors, on rencontre des personnes de son passé, il y a un mystère qui arrive et on va de là. Alors, ce livre, c'est une nouvelle série de Dorinda Jones. Il y avait un couple de parallèles. C'est deux caractères, c'est un petit peu trop semblable. Tous les deux, ils adorent le café. Ils ne peuvent pas vivre sans le café. Ils viennent de la même ville, Albuquerque. Des affaires comme ça. Alors, il y avait un petit peu de parallèles qui m'ont enlevé un petit peu de l'histoire parce que Charlie Davidson, je l'adore comme caractère. Puis là, Sunshine Vikram, un petit peu. Il y a aussi un caractère de Charlie Davidson Series qui est maintenant dans la ville. Alors, il y a un petit peu de parallèles, des affaires comme ça. Il y a une petite mention. Mais sinon, le mystère était bien. Les caractères secondaires, tu les aimais, tu ne les aimais pas. Il y a un autre mystère en dessous, dans ce petit village. Il y a des affaires qui se passent, qui est arrivées comme une société secrète. Des affaires comme ça. J'ai donné un 3, un solide 3, peut-être 3.5. Mais je dirais un solide 3. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est The Power by Naomi Alderman. Alors, ça, c'était intéressant. Le livre, c'est qu'est-ce qui arrive si les femmes étaient en pouvoir de notre monde? Parce que maintenant, la plupart des sociétés de notre monde et les hommes sont au pouvoir, les femmes sont secondaires. Alors, ça, les événements arrivent. Maintenant, on suit quatre caractères. Trois sont des femmes. Un, c'est un homme. Alors, un événement qui arrive, c'est les femmes, tout d'un coup, ils commencent à avoir du pouvoir électrique dans leurs mains. Alors, quand tu, avec des émotions fortes, tu peux toucher quelqu'un, puis les électrocuter. Alors, bien sûr, tu peux voir où ça vient. C'est surtout les jeunes femmes, adolescents, qui, le pouvoir arrive, mais elles sont capables de réveiller ce pouvoir dans les femmes âgées par les touchants et leur donner un petit choc, puis ça, ça réveille le pouvoir dans les femmes plus vieilles. Alors, ça, ça te donne des idées pour discuter. Parce que, bien sûr, maintenant que les femmes ont le pouvoir, elles commencent à prendre le pouvoir au-dessus des hommes. et elles sont violentes. Mais, bien sûr, maintenant, les hommes sont comme, « Oh non, nous, on est les victimes. Voilà, les femmes sont tellement violentes. » Puis, ça te donne une discussion que, maintenant que le pouvoir est flippé sur eux, ils voient que, maintenant, les attitudes de ces femmes, c'est mauvais. Hum! Hum! Alors, ça, ça te donne une discussion de qu'est-ce qui arrive dans ces temps-ci, hein? Hum! En tout cas, j'ai trouvé que ça donnait des bonnes discussions. Les quatre caractères te donnent leur perspective. Hum! Et ça va comme ça. Alors, moi, j'ai bien aimé le livre. Ça donne une bonne discussion. J'ai trouvé, j'ai donné un solide trois étoiles. Il y avait un couple d'affaires que, tu sais, il y a du viol, il y a de la violence. Alors, faites attention si vous décidez de lire ce livre, qu'il y a un couple d'affaires que ça peut être émotionnel. Le troisième livre que j'ai lu, ça s'appelle « The Deep » par Rivers Solomon. Alors, ça, c'est un petit livre que ça a été créé d'après une chanson. Comme une histoire de qu'est-ce qui est arrivé aux bébés qui sont pas nés des esclaves qui ont été mis par-dessus bord sur les bateaux d'esclaves durant la trajectoire de l'Afrique aux Amériques. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ces bébés qui étaient dans le ventre de leur mère sont nés comme sirènes. Alors, maintenant, c'est des centaines d'années après ces événements. Maintenant, ils ont une société de sirènes. Il y a une sirène dans cette société qu'elle a toutes les mémoires de ses ancêtres et des esclaves. Alors, tu peux voir que toutes les mémoires, ça te met triste, ça te met fâché. Et elle doit avoir ces mémoires-là pendant un an. à chaque année, il y a trois jours dans l'année, qu'elle peut redistribuer ses mémoires à sa société. Comme ça, elle peut se recharger mentalement et pas vivre avec toutes ses mémoires. Elle a été choisie pour être la récipiente de toutes ses mémoires par son ancêtre. Alors, ce n'était pas vraiment son choix. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est dans cette journée-là, elle transfère toutes les mémoires à sa société, puis elle s'en va. Elle ne veut plus rien savoir. Elle ne veut plus vivre avec les mémoires de violence, etc. Et ça va comme ça. Et on suit les conséquences de ce qui arrive après qu'elle ait fait ça. C'est un livre très court, alors ça se lit très vite. Je lui ai donné un 3. Je pense que j'en voulais plus. J'ai trouvé un peu que c'était... L'histoire était un peu cassée. Et il y avait des événements qui se passaient trop vite, sans trop d'explications de comment elles sont arrivées. Mais je dirais que c'était une bonne lecture. Juste parce que tu vois qu'est-ce qui aurait pu arriver à ces bébés. Le prochain livre que j'ai lu, c'est City of Brass by S.A. Tracker Body. Et cette histoire se passe au Moyen-Orient. Alors, notre caractère principal, elle habite à Cairo. Et elle se fait de l'argent avec un métier qui n'est pas très légal. Elle a un pouvoir qu'elle peut diagnostiquer les maladies d'une personne. Et elle leur prescrit des médecins qui l'envoient dans un petit magasin qu'elle fait affaire avec. Elle reçoit un petit pourcentage à chaque fois qu'elle envoie quelqu'un là. Bien sûr, elle fait ça un peu sous la table parce qu'elle est une femme. Et le métier de médecin, c'est pas très bien pour une... C'est pas vu très bien pour une femme. Elle a fait ça un petit peu sous la table avec un petit peu de... Tu sais, de voir les fumées, tu sais, ouh, fais ça, ouh, tu as ça, mais non, tu as besoin d'un médecin. Alors, elle se fait engager par une femme pour exorciser un démon de sa fille. Alors, bien sûr, elle dit, je peux faire ça, donne-moi de l'argent. Elle arrive, elle fait sa petite performance. Mais, qu'est-ce qui arrive? C'est, elle ramène un djinn. Tu sais, elle ressuscite un djinn. Bien sûr, elle sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Lui, tout d'un coup, il est là et il est... Il réalise qu'est-ce qu'elle est. Et, puisqu'il est guerrier, il veut la protéger. Et il sait qu'est-ce qu'elle est. Alors, maintenant, il faut qu'il l'amène à la cité de bronze. Alors, on a des aventures, on a de la chaleur, de la bonne nourriture. Et, ça, c'est comme le premier demi de l'histoire. Après ça, et quand elle arrive à la cité de bronze, elle réalise qu'elle est la dernière des descendants d'une ligne de magicien-médecin. Alors, le roi, bien sûr, il veut l'avoir dans sa cour pour la manipuler et pour pratiquer sa magie pour guérir son monde. Mais, puisque c'est de la mythologie Moyen-Orient, on a des djinns, des devas, des ifrits, tous des caractères et des affaires magiques. Alors, moi, j'ai trouvé ça un petit peu mélangeant. J'en suis sûre que si tu as la mythologie du Moyen-Orient, ça serait facile pour toi à suivre. Alors, moi, je suggérais d'écrire ses petits caractères et avoir une petite description juste pour te garder droit sur tes pensées. Parce qu'après un petit bout de temps, j'étais un petit peu mélangée. Mais, j'ai bien aimé où ça se passe, l'intrigue politique, la manipulation. Bien sûr, il y a différents niveaux de société et des affaires comme ça. Alors, c'était une bonne aventure. J'ai donné quatre étoiles. Je te le suggère. Juste pour te mettre dans le monde puis te donner de la chaleur. Peut-être le lire durant l'hiver. Maintenant, on va s'y mettre au livre que j'ai lu physiquement. Alors, on va commencer avec Wires and Nerves par Marissa Myers. Alors, si vous avez lu Lunar Chronicles, vous allez aimer cette série. Alors, ça, c'est une BD. Alors, je l'ai bien aimée. Ça suit la personne, mon caractère favori, c'est Iko. Alors, je ne peux pas trop décrire qu'est-ce qui arrive dans ce livre parce que ça va donner, ça va gaspiller la série de Lunar Chronicles. Alors, ça se passe, les événements dans ce livre se passent après Winters, qui est le quatrième livre dans cette série. Alors, ça se lit très vite. Moi, j'ai donné quatre étoiles, je pense. Je ne l'ai pas marqué dans ma feuille de notes, mais je sais que c'est quatre. Ok. Alors, les prochains livres que j'ai lus, c'était pour un challenge de Owlcrate. Alors, à chaque année, ils font un Owlcrate-a-thon. Alors, Owlcrate, c'est une boîte de subscription que tu reçois à chaque mois. Ils ont un livre avec plein de petites affaires. À chaque année, ils ont un Owlcrate-a-thon. Et c'est un challenge qui te donne pour que tu lis les livres que tu as reçus dans les boîtes que tu n'as pas encore lus. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Witchy par Ariel Slamet-Riss. Ça, c'est une BD. Alors, ça se lit très vite. Ensuite, l'histoire. Alors, on suit Nanive et les éléments qui se passent dans sa vie. Alors, le premier chapitre, les premières pages dans cette société sont toutes des sorciers et sorcières. Et le plus long que tes cheveux sont, le plus de pouvoir que tu as. Mais bien sûr, il y a des personnes en charge qu'eux, ils veulent faire sûr qu'eux, ils ont le plus de pouvoir et personne d'autre. Alors, qu'est-ce qui arrive à sa famille? C'est que son père a de très longs cheveux et il n'aime pas les personnes au pouvoir. Alors, bien sûr, des soldats arrivent à sa maison, le prend et le brûle. Elle, elle est témoin à ces événements et plus tard dans sa vie, elle voit, c'est très traumatique. Alors, elle jette un sort sur ses cheveux pour qu'ils soient courts. Bien sûr, ça l'a fait mettre en ridicule avec les autres étudiants de son école et aussi, puisque son père a été brûlé et dit contre le gouvernement, elle se fait taquiner et des affaires comme ça. Elle n'est pas très populaire à l'école. Alors, on suit ces événements et qu'est-ce qui arrive avec elle dans sa vie. On a de l'aventure, on a des combats magiques et de l'intrigue. Alors ça, je lui ai donné trois, ouais, trois, trois, trois et demi. C'était le fun, c'était le vuit. puis ça me met avec un livre de plus dans mon compte. OK. Le troisième book que j'ai lu physiquement, c'est aussi pour The Owl Crate-A-Thon, Crier's War. Vous avez vu ce livre dans ma pile de honte, alors je l'ai finalement fini. Yes! Et c'est aussi pour The Owl Crate-A-Thon. J'ai déjà dit ça, hein? Oui. OK. Alors c'est Crier's War par Nina Varela. Alors les événements dans ce livre, on suit deux perspectives. Un, c'est un automéa, alors une personne fait, c'est pas une humaine. Et le deuxième, c'est une humaine. Alors au début, on avait une reine qui ne pouvait pas avoir d'enfant, alors elle a demandé à un alchymiste de créer une fille pour elle. et les événements de cette idée déroulent pas bon pour les humains. Alors, on arrive dans le temps moderne et on suit Crier's, qui est une automéa, et on suit Ayla, qui est l'humaine. Alors, Ayla, elle a vu le meurtre de ses parents et de son frère par les automéas. Alors, elle a vu avoir sa revanche contre le roi, qui est le père de Crier. Alors, dans ce monde, puisque les automéas, ils ne peuvent pas avoir des enfants par reproduction, ils font leurs enfants. Alors, ils demandent à des sages-femmes pour créer leurs enfants. Et tu peux dire, je veux qu'ils regardent comme ça, leur personnalité, etc. Alors, tu peux voir que maintenant, on a deux mondes. Un qui est supérieur, les automéas, et inférieur, les humains. Et on a des événements qui se déroulent de là. Et on a un petit peu d'aventure. On a de l'amour FF. Et, je dirais que j'ai donné un 3 étoiles. Il y a un peu de Enemies to Lovers que ce n'était pas vraiment incroyable. Mais, c'était quand même, je suis contente que je l'ai lu. Le monde est très intéressant. On a de l'intrigue. On a un twist, aventure, des combats, etc. Alors, oui. Et maintenant, le dernier livre que j'ai lu pour le Apple Creator Thon, c'est Scavenge the Scar par Tara Sims. Alors, celui-là était aussi dans ma pile de honte. Alors, je suis contente de dire que j'ai deux livres qui sont enlevés de cette pile. Celui-là, je l'ai eu par audio de ma librairie. Alors, ça a été bien parce que comme ça, je pourrais lire quatre livres durant les deux semaines du Owl Crit-A-thon. L'histoire se passe avec deux caractères. une, c'est une fille qui est sur un bateau esclavage, je dirais. Alors, quand tu as des dettes, tu peux soit toi-même aller sur un bateau de dettes ou envoyer tes enfants pour payer ta dette. Et c'est du temps mis sous servitude. Alors, tu suis la fille Amaya qu'elle, elle est mise sur ce bateau à cause que ses parents ne pouvaient pas payer les dettes. Et le deuxième caractère ensuite, c'est le fils d'un marchand. Et il est bon vivant, il a tout dépensé, son argent au casino, il boit puis il s'en fout de ce qui se passe. Mais maintenant, il va être héritier de la business de son père. Alors, il faut qu'il se remette sur pied un petit peu. Alors, bien sûr, ces deux caractères vont se rencontrer. On a de la revanche, on a de l'intrigue, on a un mystère. Alors, je dirais ce livre, c'était le fun à lire, la société était intrigante, le mystère aussi, c'était un petit peu, je ne savais pas où ça allait aller. Et on a aussi un deuxième livre. Alors, ça, je ne savais pas trop trop que c'était deux livres. Alors, bien sûr, tu te vois, tu es presque fini le livre puis tu te dis, mais les événements, ils ne sont pas finis, qu'est-ce qu'il se passe? Et puis là, j'ai trouvé qu'il y a un deuxième livre. Si je veux le ramasser, je ne sais pas, j'ai bien d'autres livres sur mon étagère à lire. Alors, celui-là, je lui ai donné 3, 3.5. C'était de la bonne aventure. OK, et maintenant, pour mon invité spécial, Alice! Alice! Alors, ce mois-ci, on a lu trois livres ensemble. Alors, on va commencer avec le premier. Qu'est-ce qu'on a lu? Le Wings of Fire, Graphic Novels. Oui, elle a une bande dessinée et ça, c'est le livre numéro 4. Alors, on a déjà lu celui-ci, The Dragonettes of Prophecy. Et, et on suit, nous suit les characters of Dragonettes. Ça, c'est Clay et ça, c'est Tsunami, une Sea Wing. Ça, c'est Glory, une Rain Wing. Et, ça, c'est Starflight, une Night Wing. OK. Et, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est comme, hum, c'est des dragons d'une prophète, d'une... Prophétie. Prophétie. Et, ils vont, ils sont nés, puis la prophétie dit qu'ils vont finir la gare de Puria, le monde, où est-ce qu'ils sont, et ils doivent choisir une reine. Et c'est qui, les reines? blaze, blister and burn. Burn, blister and blaze. Et ça, c'est le map. Et ça, c'est le royaume. OK, ça. Alors, qu'est-ce que t'as aimé de ce livre qu'on a lu ce mois-ci? J'aime lire, livre, parce que, chaque livre a une story, pour, histoire, pour each dragon, chaque dragon, et parce que, c'est comme, Clay, comme le premier livre, c'est comme, il pense, il parle, il dit leur histoire, et comme, dans cette histoire, c'est comme, de star flight, et il pense, il pense. Alors, tu aimes ces livres parce qu'on suit chaque dragon, et on voit ses pensées, et sa perspective. J'aime le dragon, et il est beaucoup autre, le dragon. Alors, il y a beaucoup plus de livres qui arrivent. Il y a juste quatre livres en BD, mais c'est une série de livres aussi, et je pense qu'ils ont comme douze livres déjà. OK. C'est quoi le prochain livre qu'on a lu? Le witch boy. Le garçon sorcier. Mollie Knox Ostertag. C'est, il s'appelle Astor, qui est un famille, comme, est-ce que tu as un famille que les filles fait comme cooking, le ménage, le ménage, la cuisine, et toutes les choses qu'il y a les filles qui font, est-ce que tu as un... est-ce que tu as les garçons, le garçon fait... Les repars, ils sont mécaniques. Oui, tout de suite, tout de suite, bien, dont, ils sont... Sa famille. Sa famille. Les filles fait comme witchery. Sorcière. Sorcière. Et les garçons fait des shiftings. Ils sont capables de se transformer en animaux. Et, il ne peut pas vraiment transformer. Bien, il regarde les filles avec le... sorcière. 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 Et, il est, il est, comme, un petit peu bon à ça. Et, c'est comme le Wings of Fire. C'est comme, like, un character et comme, ça, ça, c'est Esther et il y a un nouvel character continue in the book. Alors, c'est une série aussi, alors, ça, c'est le numéro 2. Alors, on a lu ce livre aussi, ce mois-ci. Et, ça, c'est Charlie et son ami. Et, ce mois-ci, pour le mois d'avril, on est en train de lire le troisième. Ouais, ça, c'est Charlie, Esther, et Ariel. Ouais. Alors, tu aimes ces livres parce que dans chaque livre, on est introduit un nouveau caractère. Uh-huh. Et, j'aime le art. Ouais. Alors, les dessins sont très beaux aussi. Ouais. C'est vraiment short comme le... C'est court. Ouais. C'est court. Ça se levite. Ouais. C'est vraiment cool. Et, yeah, ça, c'est tout. Et, ça, c'est vraiment short, la vidéo. Et, maintenant, OK. Alors, merci de nous avoir regardé et écouté. Et, on se voit la semaine prochaine. N'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air. Et, subscribe. OK. Bye.